Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment trouver le coefficient de corrélation à l'aide de votre calculatrice. Ça, dans le fond, ça va vous éviter d'utiliser la méthode du rectangle quand vous avez tous les points et qu'on ne vous oblige pas à utiliser la méthode du rectangle. Après avoir trouvé le coefficient de corrélation, ce qu'on va faire, je vais juste tourner la page, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer à trouver l'équation de la droite de régression, mais encore une fois, avec votre calculatrice. C'est la méthode qui est la plus efficace pour trouver la droite de régression. Vous savez que vous avez appris la méthode de Maillard, vous avez aussi appris la méthode de médiane-médiane, mais avec la calculatrice, c'est sûr que c'est ça qui est le plus efficace, c'est surtout ça qui est le plus précis. Alors, si je retourne la page, pour trouver le coefficient de corrélation à l'aide de votre calculatrice, en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir rentrer nos couples. Fait qu'on va rentrer le 0.411, le 0.39, le 0.410, le 0.512 dans notre calculatrice. Pour faire ça, on va changer notre mode en premier. Après ça, on va entrer les coordonnées à l'aide de certaines touches sur la calculatrice. Puis finalement, on va peser sur deux touches pour avoir notre coefficient de corrélation. Fait que je vais essayer d'aller le plus lentement possible. Faites pause si jamais vous avez besoin. Assurez-vous d'avoir votre calculatrice dans vos mains, en ce moment. Si vous ne l'avez pas, peser sur pause, puis allez la chercher. Il faut absolument que vous fassiez ça en même temps que moi. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller changer le mode de notre calculatrice. Donc, je vais sur ma calculatrice. Ce que je vais faire, c'est que je vais peser sur mode. Je vais peser sur on en premier, ça va aller mieux. Vous peser sur mode. Là, vous êtes au mode normal. Vous voulez aller à stats. Donc, vous pesez sur 1 et vous repesez sur 1. Donc là, vous êtes en mode stat 1. C'est vraiment important que vous soyez en mode stat 1 en ce moment. Une fois que vous êtes en mode stat 1, vous allez entrer les coordonnées. Fait qu'on va rentrer le point 411, 3, 9, 4, 10, 5, 12. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser sur 4, ensuite la touche STO, ensuite 11, ensuite M+. Ça, ça va rentrer notre point 411. On va faire la même chose 4 fois pour avoir nos 4 points. Fait que si je retourne ici sur ma calculatrice, c'est difficile à manier mon iPad en même temps de ma calculatrice, je vais rentrer mon point 4. Je pèse sur la touche STO. Ça me fait une virgule. Je pèse sur 11. Là, je ne pèse pas sur égal. Ici, le 411. Ensuite, on peut l'aider sur M+. Donc, le M+, est juste ici. Dataset 1, ça veut dire que j'ai un point en mémoire. C'est parfait. C'est ça qu'on veut. On en a juste rentré un. Fait que là, tu continues. Mon prochain point, c'est 3, 9. Donc, tu vas peser sur 3. Ta touche STO, 9. Tu pèses sur M+. Database 2. On a 2 points. On continue. Je veux rentrer le point 4, 10. Fait que je vais rentrer 4, STO, 10, M+. 3 points. C'est parfait. Et j'ai mon dernier point. 5, 12. Donc, je fais 5, STO, 12. Je pèse sur M+. Une fois que j'ai rentré mes 4 points, ce que tu ferais, c'est que tu continuerais comme ça. Mettons que tu as 10 points, bien, tu rentres les 10. Après ça, pour trouver R, dans le fond, qui est notre coefficient de corrélation, je vais toucher sur la touche RCL, puis ensuite, je vais toucher sur la touche divisé, ce qui va me donner mon coefficient de corrélation. Fait que je pèse sur ma touche RCL, et ensuite, je pèse la touche divisé. Donc, ça me donne mon R, mon coefficient de corrélation, 0,94, 8, 7, etc. Ce qui me donne environ 0,95. Ça, ça va vous servir si jamais vous avez à évaluer la fiabilité de vos prédictions. Je vais en parler au prochain cours, mais ici, le coefficient de corrélation est fort. Fait que ça veut dire que si on fait une prédiction, bien, elle a plus de chances d'être bonne. Quand ton coefficient de corrélation est faible, puis tu fais une prédiction, bien, sûrement que ta prédiction, elle ne sera pas bonne. Je tourne de bord. Touchez pas avec la calculatrice, restez encore dans la même position que tantôt. Après ça, avec ça, on peut trouver l'équation de notre droite de régression. Fait que vous n'êtes pas obligé d'utiliser la méthode Mayer-Mayer, ou, bien, pas Mayer-Mayer, juste Mayer tout seul, ou la méthode médiane-médiane. Si on ne vous oblige pas à les utiliser, si je te demande l'équation de la droite de régression, tu pourrais prendre ta calculatrice et la calculer avec ta calculatrice. Fait que là, c'est un peu weird, parce que les lettres, ici, par exemple, ici, là, nous, notre coefficient de corrélation, la lettre, c'est R, puis dans la calculatrice, la lettre, c'est R. Fait que ça va bien. Là, ici, c'est un peu weird. Donc, ton équation, c'est AX plus K, comme d'habitude. Pour trouver ton K, tu pèses sur RCL, puis la parenthèse qui s'ouvre. Pour trouver ton A, tu te pèses sur la touche RCL, la parenthèse qui se ferme. Fait que là, c'est bizarre les lettres que ça va vous donner. Fait que là, on va aller chercher notre valeur initiale en premier, avec le RCL, la parenthèse qui s'ouvre. Fait que si je pèse sur RCL, ici, avec la parenthèse qui s'ouvre, ça me dit que ça me donne mon A. Sauf que ça, guys, c'est votre K. Pourquoi la calculatrice est aussi niaiseuse? J'en ai aucune idée. Mais ça, c'est votre K. Je répète, ça, c'est votre K. Fait que avec la parenthèse qui s'ouvre, là, c'est votre K. Fait que ici, là, vous voyez, mon K, il est là. Pour le A, c'est RCL, la parenthèse qui se ferme. Fait que ici, c'est RCL, la parenthèse qui se ferme. Fait que ça, c'est notre 1.5. Notre 1.5 est ici. Fait que, guys, je répète, je sais que les lettres sont vraiment mélangeantes, là, mais pour le K, c'est la parenthèse qui s'ouvre. Pour le A, c'est la parenthèse qui se ferme. Fait que dans ton ICPRAC, vous avez votre équation de la droite de régression. Avec ça, tu pourras aller prédire plein d'affaires. Tu pourras aller prédire c'est quoi la valeur de Y quand ton X est 50. Tu pourras aller prédire c'est quoi la valeur de X quand mon Y c'est 62. Tu pourrais trouver tes affaires de cette façon-là. Fait que, dans le fond, bref, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est comment trouver le coefficient de corrélation à l'aide de ta calculatrice. Fait que, dans le fond, tout ce que tu as à faire, c'est rentrer tes points. En fait, changer ton mode en stade 1. Rentrer tes points, trouver ton R en faisant les deux touches. Puis, finalement, tu peux utiliser aussi des touches de ta calculatrice pour trouver ton K, trouver ton A, puis avoir l'équation de ta droite de régression. Une fois que tu as tout fini, mettons que tu veux retourner à ton examen pour faire des choses normales, tu vas tout le temps rester en stade 1 tant que tu ne prends pas la pointe de ton crayon puis tu la rentres ici. Ça, ça va te mettre sur reset. Ça va te rechanger ta calculatrice en normal. Quand tu fais des stades, tu es en mode stade. Quand tu ne fais pas de stade, tu n'es pas en mode stade. Voilà. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada